vous écoutez rythme le réseau indépendant de transmission magique bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 28 de la radio indépendante à transmission magique avec nous ce soir nous avons quatre habitués pour commencer donc par paul marie salue hélène a salue aïlis moraine pruneau et nous avons également deux nouvelles têtes enfin de nouvelles voies plutôt d'une part smoke man bonsoir bonjour voilà et d'autre part nous avons également quentin qui est le web maître de l'encyclopédie harry potter bonsoir quentin alors au programme de cet épisode 28 où nous serons donc 6 il y a d'une part la discussion sur le tome 7 nos scènes préférées détestées et d'autre part une discussion sur une des bandes annonces récentes de harry potter et le prince de s'en mêler la faculté de magicologie alors bienvenue dans la rubrique que vous adorez tous nos scènes préférées et détestées des différents tomes cette fois ci on est enfin arrivé au dernier volume de la saga harry potter et les reliques de la mort alors comme vous la tradition on va commencer par nos scènes préférées déjà c'est bien c'est que récemment purple marie t'a introduit ça en disant cette rubrique que vous adorez tous ça fait pas du tout genre on a les chevilles qui ont enflé et tout on adore ça etc on vient comme d'un bel d'or dans le tome 6 avant de parler de ma scène préférée un truc en fait d'une façon générale sur le tome 7 il y a beaucoup de choses dont on avait parlé avant que le tome 7 ne sorte forcément et finalement il y a beaucoup de choses dans le tome 7 auquel on avait un peu déjà pensé sans forcément dire ouais je suis sûr que rog et d'abord lille enfin personnellement je n'étais pas sûr du du contraire mais c'était quelque hypothèse qu'on avait tous envisagé de même harry et d'un horcrux ils vont aller à gringotts ils vont aller à godric solo etc ce qui fait que en fait il ya beaucoup d'éléments du livre qui n'étaient pas vraiment surprenants je veux dire c'était vachement bien à lire mais on aurait compris au moins en partie on avait émis l'hypothèse que ça pourrait se passer comme ça dans le livre à harry et d'un horcrux on l'a pas trop envisagé si on l'a envisagé on a tous dit enfin nous les chroniqueurs je veux dire on disait non non c'est certainement pas le cas mais c'est une hypothèse dont on avait parlé quand même tu vois c'est des trucs il ya plein de gens qui ont parlé ce que je veux dire c'est que quand tu lis c'est pas quelque chose ça sort de nulle part etc alors que donc moi ma scène préférée c'est justement une scène qui sort de nulle part et qui fait en quelque sorte qui fait que ce tome 7 est vraiment différent d'une poteur fiction qui reprend une poteur fiction ça reprenait tous les éléments auxquels on pouvait s'attendre un peu souvent et moi j'ai adoré la bataille des sept poteurs parce que c'est vraiment un nouveau truc où tu vois le génie de jk rowling ou en plus de te remplir le livre de tout ce qu'il fallait qu'elle met de tout ce qu'il fallait qu'il arrive elle invente ce truc absolument génialissime ou ce concept de la bataille où elle envoie tous les gens que tu aimes en fait genre 14 personnages que tu adores et elle en déguise 7 en harry et ça c'est une déc absolument géniale quoi genre c'est c'est la meilleure façon de faire la bataille au monde c'est d'avoir ces 7 copies conformes de harry qui partent dans toutes les directions différentes et en fait j'ai trouvé que c'était simplement génial comme idée quoi je c'était du dumbledore pur jus ou du giga rowling pur jus comme vous voulez d'avoir ces copies d'avoir harry qui se voit lui-même en six exemplaires d'avoir toutes les blagues qu'il y a autour etc donc j'ai adoré ça ouais c'était cool c'est un bon chapitre ouais mais c'est surtout pour les répliques des jumeaux quoi ce qu'ils sont vraiment énormes on se ressemble ça c'est fallait le faire je crois y'a ron aussi qui vérifie le tatouage dans l'histoire du tatouage sur les oui c'est vrai c'est vrai et même les six les six qui se mettent genre à moitié à poil alors que harry dit je suis sûr que si ça avait été leur propre corps ils auraient été beaucoup plus pudique mais comme c'est le lien ils l'exposent à la vie du monde etc ouais harry est pas hyper bien en fait ce passage là non bah quand mon gré dit que vous m'entendez oui 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 le passage où mon gré dit que même voldemer ne peut pas se couper en deux en sept un truc du genre oui oui quand je parle le regard que harry et riman s'envoie et c'est assez marrant de se mettre à leur place parce que eux ils savent quoi oui bah oui bien sûr non puis il ya pendant la bataille aussi je crois il ya un moment il ya harry aussi qui lance un asio agrid dans le chapitre je crois quant à agrid se casse la figure de la mobilette c'est trop bon quoi il va falloir une sacrée baguette pour porter quand même non moi j'aurais quand même une pensée émue pour edwige la pauvre oh ça va c'est une chouette ça commence dur ah non c'était dur c'est du comme dommage collatéral quoi il ya tonton stable aussi qui fait une apparition soudaine et et très courte toi fais gaffe tu devrais pas parler de tonton stan parce que tu vas voir la moitié des forumers qui vont tomber dessus ouais je vais faire un épisode j'en faire un c'est bon et franchement moi la mort d'être vive quand j'ai quand j'ai lu le bouquin en anglais j'ai mal j'ai mal compris ça j'ai cru que j'ai cru que c'était agrid qui était mort c'est juste la chouette et franchement c'est une chouette quoi voilà on a tout de suite des animaux compagnie ils sont tous m'ont rangé c'est pas une chouette comme les autres c'est edwige quoi oui mais bon ça reste qu'il est un animal quoi voilà bon alors on était habitué à l'autre côté c'est agrid était mort et que edwige avait survécu elle aurait eu beaucoup plus de mal à conduire la moto on enchaîne helena toi ta scène préférée et ben moi c'est c'est le récit de creature parce que bon bah si arab et on savait déjà plus ou moins qui c'était et que c'était le frère de sirius je m'étais toujours un peu posé la question de savoir comment est-ce que donc le frère de sirius il enfin il échange le médaillon pourquoi pour quelle raison il trahit voile de mort et tout puis là bah avec le récit on a tout là toute l'histoire quoi et puis voilà ouais c'est vrai qu'en fait c'était le récit qu'on attendait en rapport avec le rab de la fin de la fin du 6 ouais c'est vraiment ça lorsqu'on s'était tous posé les questions c'est clair on savait déjà tous plus ou moins que c'était le frère mais voilà quoi et puis là aussi quand il ya le début du chapitre aussi cote ils sont dans dans la maison de donc des blacks là et puis qu'ils découvrent la chambre de sirius puis celle de de régulus donc du frère et tout puis ils sont enfin j'aime bien ce chapitre voilà d'accord ouais c'est ton choix c'est assez intéressant instructif on t'attend toi dans une série un peu plus action on a la scène préférée d'ailies oui alors non c'est pas vrai parce que moi j'aimais bien la scène des sept potards aussi mais j'ai pas eu le droit de la prendre moi aussi donc voilà donc voilà donc voilà ceci étant dit je peux parler de ma deuxième scène préférée qui est le chapitre de la biche argentée alors j'aime bien j'aime bien ce chapitre pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est le retour de ron mais que quand même c'était pas juste pas possible sans ron et surtout la façon dont il revient elle est vraiment héroïque c'est lui qui détruit leur crux enfin c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et est ce que j'aime aussi dans cette scène mais ça on ne comprend pas forcément tout de suite c'est c'est le fait que ce soit severus snape qui intervient finalement au travers de la biche et comme j'adore ron j'adore snape un chapitre où il ya les deux ben ça me plaît forcément et et voilà donc il l'aide etc etc puis on comprend après qu'en fait il a fait son maximum pour les aider donc donc voilà j'aime beaucoup et oui ah oui aussi le quand ils détruisent leur crux enfin ce qui se passe avec le ron et la hermione du horcrux c'est assez impressionnant aussi enfin moi j'avais n'est pas vraiment voilà oui le harry oui pardon oui le harry et la hermienne du horcrux et enfin moi j'avais des images dans ma tête je voyais vraiment le des espèces de serpents à face humaine quoi c'était assez donc j'ai vraiment vécu j'ai vraiment marché dans la forêt avec la biche et tout donc j'ai adoré j'ai vu un destin que j'ai mis d'ailleurs sur l'encyclopédie harry potter des ombres de harry et hermione je sais pas si vous l'avez déjà vu de ma caniche oui moi j'en ai vu plusieurs et il y en a qui sont vraiment excellents il y en a qui reflètent vraiment bien justement de deux ans qui sortent du médaillon ouais c'est vraiment impressionnant avec les yeux rouges exactement ouais je pense je pense que c'est celle que j'ai vu parce que mais j'en ai vu plusieurs et il y en a qui sont vraiment super bien faites vraiment l'image que j'avais en tête quoi carrément moi aussi j'en ai vu pas mal puis ouais il y en a qui sont qui sont sublimes enfin bon c'est un chapitre important parce que parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un d'extérieur qu'on connaît pas qui va aider harry dans sa quête y'a ron qui revient il ya le premier crux qui est détruit et ça c'est quand même pas rien et enfin enfin voilà depuis le temps on se demandait aussi comment les détruire et là on a enfin surtout et puis surtout on sort de bouquin qui est détruit sinon il y avait trois avants qui étaient diamants oui d'accord oui non mais voilà c'est le premier le premier que harry détruit dans le thème 7 et c'est vrai qu'on sort aussi oui enfin ron enfin vraiment c'est compliqué c'est ça qui est intéressant c'est qu'au lui réfléchit il est hors crux harry il en a détruit un deux ouais quand il est à 10 ans deux voilà quoi et puis bon troisième c'est même pas lui qui le faire le dernier c'est même pas lui qui détruit c'est c'est bon d'amour qui était tout seul quoi ouais c'est vrai mais c'est plus ou moins un orcrux par personne ouais c'est vrai tous les personnages importants ont droit d'en détruire un oui c'est ça qui est bien harry d'un boldor ron d'armian mais voilà donc j'aime bien aussi parce qu'il se passe enfin quelque chose dans cette forêt parce que ça enfin voilà on sort aussi d'un moment où c'est pas forcément super actif et là d'un coup il ya une il ya vraiment une grosse scène d'action avec avec un une fin on va dire heureuse donc la forêt on aura l'occasion de reparler de cette forêt cette fameuse forêt que tout le monde a aimé quand tu veux nous parler de ta scène préférée ouais tu sais gringotts tout ça oui voilà mais vraiment j'ai assez bien apprécié ok revient paris nous quentin quentin oui oui c'est mon premier podcast aussi donc pardonner un peu me que je suis un peu maladroit et un peu indécis alors bon je vais vraiment assez bien aimé cette scène c'est surtout pour l'action en fait oui même si ce n'est pas ça le plus important dans l'arri prêteur l'action évidemment mais je trouve que le point de vue rythme et action la scène à ringgots évidemment on était habitué c'était un endroit qu'on connaît déjà du tome 1 c'est agréable d'y retourner et d'en savoir un peu plus justement sur les coffres de haute sécurité gardé par des dragons etc et mais le fait que chaque fois qu'ils touchaient un objet et qu'ils se démultipliaient je suis quand même assez j'ai vraiment bien visualisé c'était puissance et puis j'étais et puis j'étais assez content de voir voilà c'est ça la fameuse scène qu'on voit sur la couverture du tome anglais pour enfants le dessin et qu'en fait c'est pas d'obby qu'on voit c'était c'était grippe sec donc là on s'y attendait déjà pas du tout et mais après ils font un truc vraiment impossible avec le dragon et ils s'en sortent vraiment de justesse et enfin moi j'étais vraiment agrippé à mon livre on va dire et je me donnais vraiment comment ils allaient s'en sortir ils sont vraiment enfin c'était vraiment une scène vraiment très haletante quoi j'adore la blague de ron à la fin mais vous savez je crois qu'ils ont remarqué que on a essayé de voler quelque chose moi c'est vrai que j'ai bien aimé c'est enfin d'avoir l'explication du dessin de marie grand prix quoi et est ce que c'est vrai qu'est ce qu'on a pu théoriser carrément est ce que c'était le jour est ce que c'était la il est bien c'est on s'attendait à tous ça on essayait de savoir où ils étaient alors qu'ils passent leur temps à transplaner quoi donc en fait on s'en fichait complètement de savoir où ils étaient maintenant c'est c'est vachement d'irrécent je trouve que le coup il devrait aller pouf il y a un dragon ringgold c'est hop on va s'échapper en montrant ce dragon et donc qu'est ce qu'on est fort ils ont 17 ans quoi qu'est ce que tu veux ils vont dompter un dragon pouf comme ça et voilà on va partir d'autres dragons faut arrêter si on nous parle dans tout le temps avant de charlie wisselet c'est ça qui donc enfin qui fait l'étude des dragons et du domptage machin il a super du mal et eux là pouf le dragon il est enfermé depuis des dizaines et des dizaines d'années et hop il le l'apprivoisent pas c'est complètement pas c'est hermiane qui voulait l'apprivoiser non c'est pas ron qui lui dit ça quand ils sont à poudlard ouais hermiane voulait apprivoiser le dragon et toi oui ici dans un vrai mais non dans le tome 7 oui enfin c'était plus une blague qu'autre chose crois oui mais ça c'est un peu tiré par les cheveux ça c'est ça fait un peu genre ça fait depuis tout le temps vous parle des dragons là maintenant on va enfin avoir un à plus près genre je me suis fait chier à inventer douze espèces de dragon veut quand même que j'en sorte une pour faire joli joli et que il fasse quelque chose d'intéressant avec mais c'est vrai que c'est tiré par les cheveux le coup de en plus après il reste genre sur le dragon pendant trois quarts d'heure avant d'enfant comme par hasard ils se posent sur un lac et pouf ils peuvent tomber dans l'eau c'est comme si moi j'allais à la mer demain et que je devenais un produit surf en montant pour la première fois dessus quoi mais il oui oui ça je l'ai fait par contre mais ils l'apprivoisent pas ce dragon ils sont des passagers clandestins il le laisse sortir et il l'aide c'est tout mais c'est comme si c'était pas dessus ils essaient de pas trop le gêner et puis voilà c'est tout mais non mais je me souviens plus mais il sait même pas qu'ils sont là en fait il n'a pas remarqué leur présence oui c'est sûr que environ 200 200 200 kg à 3 sur le plus sur sur ton dos tu t'en rends pas compte quoi quand tu es un dragon forcément 200 kg bon allez donc on peut parler de quoi non vas-y tu as ma scène préférée oui bah moi c'était plutôt le récit du prince en fait donc le chapitre où on apprend où on nous raconte toute l'histoire de rogues toute l'enfance de rogues et où on comprend exactement pourquoi il était gentil enfin et pourquoi est plutôt il jouait il jouait dans le camp des méchants alors qu'en fait c'était un gentil depuis le départ bon tout le monde s'en doutait depuis longtemps quoi mais mais bon enfin j'ai bien aimé que comme ça comme ça racontait des petits flashbacks un petit peu juste à la fin surtout surtout que c'est vraiment une confrontation enfin la dernière confrontation harry harry rock et il se rencontre trop tard quand quand il est mort qu'en fait il a essayé de d'aider depuis depuis sa naissance quoi oui c'est un an moi j'ai pleuré pour n'importe quoi toi aussi c'est pas vrai non c'est vrai que c'est très très beau enfin moi j'ai beaucoup aimé et ce qui est bien en plus c'est que je pourrais s'attendre j'ai lié on pourrait s'attendre à ce que un truc comme ça ça coupe vraiment l'action et que j'en sais pas de rose pose un peu bizarre au milieu de l'énorme bataille et en fait ça s'enchaîne très bien enfin c'est pas vraiment choquant de t'arrêter pendant un chapitre entier sur tous ses souvenirs parce qu'il bouge très vite il se passe plein de choses dedans et donc après tu es prêt à repartir de nouveau dans l'action voilà donc ça c'était bien fait voilà alors que le chapitre qui coupe c'est celle de celui d'après ouais carrément non mais non mais je trouve enfin franchement on apprend des choses quand même mais tout ça on s'en doutait un peu quand même bien sûr on s'en doutait on n'était pas la plupart des gens étaient même persuadés mais c'est quand même la confirmation quoi moi je n'ai pas choisi ce n'est pas le cas j'étais mais enfin on on savait depuis longtemps enfin la plupart des gens voulaient que rock soit un gentil et oui parce qu'ils voulaient croire son méchant mais oui mais là on a l'explication on a le pourquoi on savait enfin on s'en doutait un petit peu du pourquoi mais mais là on a vraiment la confirmation et c'est c'est magnifiquement écrit je trouve par rapport par rapport à certains d'autres passages qui sont un peu qui sont moins intéressants ou d'un niveau moins élevé je trouve que ça c'est vrai c'est bien amené c'est bien écrit et voilà oui non pardon ce que je voulais c'est que effectivement beaucoup de gens pensaient que rock était gentil mais la question c'était juste s'il était amoureux ou pas en fait et c'est ça c'était bien fait comment on nous l'expliquait ça ça résoudait vraiment un débat qui avait eu beaucoup entre fans non mais c'est aussi là où on apprend justement que harry est à horcrux donc quand même ça c'est rien que pour ça ça va aller le coup je dirais je les j'aurais pu la cité dans mes scènes détesté parce que on l'a assez crié que harry n'était pas un horcrux mais non ça ça va aller le coup parce que dumbledore en fait encore dit plein de temps même s'il est déjà mort on apprend plein de choses vu qu'il en raconte plein à sévrus on apprend encore plein de choses par dumbledore et ça c'est vachement intéressant en plus dans cette scène là je crois qu'on a changé de scène là enfin moi j'étais resté j'expliquais ta scène à toi du récit du prince oui mais justement d'abord aussi c'est dans le c'est dans le chapitre de king's place les souvenirs non tu vois d'abord les souvenirs d'aujourd'hui il explique plein de trucs ouais il explique plein de trucs ah oui c'est vrai pardon moi je trouvais ça intéressant mais à coup de pas et donc pour terminer sur les c'est donc pour terminer dans les scènes préférées alors bah moi j'ai beaucoup hésité entre deux scènes la première c'est quand harry ron et hermione enfin ouais retourne à poudlard là ils voient tout le monde le ville et tout luna et d'une carrière après gini tous les autres et j'ai trouvé ça absolument super émouvant surtout en le relisant mais ma scène préférée sur le moment vraiment à ma première lecture c'était quand harry va c'est harry face à son destin comme sissi face à son destin il va à la rencontre de voldemort dans la forêt et là j'ai trouvé ça mais hyper émouvant quoi il y en a qui l'aimeront peut-être pas parce que justement ça coupe l'action et tout j'ai trouvé ça super bien pas non plus parce que parce que c'est la scène préférée de rolling elle nous l'a appris là il n'y a pas longtemps mais parce que je m'étais dit merde il va vraiment mourir et puis ensuite je me suis fait la réflexion ok il me reste une centaine de pages harry peut pas mourir 100 pages avant la fin donc il ne mourra pas et là enfin j'étais contente parce que j'allais pas mourir voilà ouais mais c'est une scène qui est censé être très émouvante mais moi j'ai pas vraiment réussi à ressortir l'émotion parce que que c'est tellement pris de temps que ça fait pas moi j'ai eu à toute vitesse et du coup tous les trucs où genre il est trop ému de reparler à lupin qui vient de laisser un orphelin de reparler à ses parents enfin oui j'ai pas vraiment ressenti parce que je voulais arriver à la fin et j'ai jamais vraiment pu faire gaffe à ce qui se passait là dedans chaque fois je suis trop pressé de voir ce qui se passe c'est pareil quand harry fait sa marche là quand il apprend qu'il va mourir enfin moi je sais pas j'ai enchaîné quoi j'habite souvent j'ai pas fermé le bouquin attendu cinq minutes avant de continuer quoi non non c'est pas possible mais donnez vous donnez vous le niveau d'anglais du d'un élève de 5e c'est à dire vous verrez que vous la lirez bien doucement c'est vrai mais non mais puis mais même quand tu relis je veux dire il se passe tellement de trucs là après le dragon quand ils sont à poudlard et ça s'enchaîne tellement vite il ya tellement de trucs en fait t'as pas trop le temps de respirer de l'info enfin ça va ça va super vite je trouve moi j'aimerais jusqu'à m'avoir une petite pensée pour pour lupin et donc savons qu'on termine avec les scènes préférées parce que moi j'ai adoré le fait qu'ils se sont mariés qu'ils aient un enfant et tout donc voilà je n'ai pas pris dans mes scènes préférées mais je voulais quand même en parler la mort de fred aussi alors je vais enchaîner donc sur les scènes enfin nos scènes détesté enfin plutôt celles qu'on aime le moi je parlerais de la co ouais elle est vachement bien je parlerais donc de la commission des nez moldu alors déjà pourquoi parce que c'est le retour de la revanche d'ombrage je pensais vraiment m'en être débarrassée à la fin du tome 6 et non elle est toujours là là le cramé revient et franchement mais on aurait pu largement son passé et qui a le médaillon c'est elle fallait que ce soit elle il y a des centaines et des milliers de personnes au ministère de la magie fallait que ce soit elle elle a l'oeil de de maugrer dans sa porte enfin c'est un truc mais super bizarre quoi enfin pas dire assez répugnant et en plus elle nous fait une commission mais on se croit à la gestapo quoi c'est j'ai trouvé vraiment nazi quoi c'est c'est l'ambiance nazi c'est une des scènes vraiment les plus dures et les plus noires du film je trouve parce qu'on a ces pauvres gens qui attendent dans le couloir avec des détraqueurs partout autour d'eux du fait enfin elle est quand même assez horrible j'ai dit du film je pensais très fort du livre voilà donc pour tout ça c'est une scène que enfin c'est pas que je l'aime pas parce qu'elle est intéressante ils retrouvent le médaillon et tout mais elle est elle est absolument très tendue dur c'est une ambiance qui est difficile quoi voilà au contraire on enchaîne mais c'est moi je la trouve intéressante cette scène c'est justement on apprend on voit comment ça se passe au ministère depuis que voldemort a pris le contrôle on va dire oui oui on voit tous les changements mais umbrage quoi umbrage elle est allée devenue plus odieuse que qu'avant que jamais ben oui mais ça fait partie du personnage c'est vraiment un monstre ouais mais c'est horrible voilà a complètement elle est là bas oui moi j'en cherche parce que c'est la suite du ministère bah c'est que du coup ils se retrouvent à faire du camping bon alors déjà quand ils sont en train de transplaner à droite à gauche avec leur camping et tout mais en plus ils ont l'air cru que c'est qu'ils ont leur saute du humeur alors déjà ça devient insupportable quoi ils sont là en train de s'engueuler et tout et ils sont là au milieu de nulle part et ils font limite pitié quoi ils m'ont gonflé ils ont même pas de bob ricard en plus c'est ça que le rôle est particulièrement relou dans toutes ces scènes quoi et puis manger champignons et des racines enfin bon les pauvres quand même c'est pas ça le plus dur c'est c'est vraiment pas un passage ouais mais c'est pas un passage facile pour eux tu te rencontres ouais ouais mais dans l'ensemble je voulais dire c'est que on dit souvent ouais ça prend super longtemps et tout ça y est au désert et c'est parce que tu regardes qui passe pas tant de temps que ça a campé et le temps où ils campent ça il se passe quand même des choses régulièrement parce que soit ils sont en train d'entendre les gens là qui parlent de jordi n'accueil au sommet et tout ça qui parle de tout ce qui s'est passé c'est comme ça y'a pas tellement de temps où il se passe vraiment rien puisque ça paraît très long effectivement parce que tu as envie qu'il se passe plus de choses en fait tu as envie que d'arriver à la patate de poules là essentiellement mais au final c'est voilà c'est pas si long que ça c'est simplement qu'ils sont super relou et surtout ron qui enfin ouais mais en fait c'est la saute d'humeur là qui est insupportable c'est comme comme pour le tome 3 ron et hermione qui râlent avec leurs animaux de compagnie voilà là c'est pareil c'est de nouveau le clash qui sert absolument à rien ou tu as envie de les étrangers tous les deux ouais moi j'aime moi j'aime bien ce monde parce que c'est enfin on voit parce que effectivement ron s'énerve et machin parce que on comprend après quand il revient dans la dans le service de la biche agente et c'est en fait il est jaloux de harry enfin parce qu'elle a bien s'en occupe beaucoup plus que de lui et donc il se il se sent là il se sent ils sont arrêtés comme un adversaire et il n'arrive pas à s'en sortir il n'arrive pas à dire que en fait il n'arrive pas à comprendre que non quoi oui certes mais c'est pas ça qui est intéressant on veut qu'ils tuent des horcruxes nous oui bah oui mais je trouve que psychologiquement c'est très intéressant mais bon je suis peut-être le seul à avoir ça comme ça je suis désolé mais la romance ron hermione contrairement à la romance arigini n'est pas très importante alors ça ça c'était la preuve de mauvaise foi numéro 1 de prune on attendra les suivantes mais justement au milieu de tout ce passage de camping il ya quand même une scène qui est super intéressante c'est godric solo là on est tous d'accord et justement aïlis tu vas nous dire pourquoi là dessus toi il ya un détail que tu n'aimes pas non c'est pas godric solo moi c'est juste après c'est non mais c'est après oui mais on est à godric solo d'accord d'accord c'est le secret de batilda en fait enfin c'est vraiment pas par rapport à l'histoire c'est par rapport à l'écriture c'est la façon dont on écrit cette scène c'est la scène scène du tome 7 que j'ai dû relire deux ou trois fois pour être vraiment sûr d'avoir compris c'est quand en fait il ya toute l'histoire avec harry hermiane chez batilda et il ya de la voile de mort qui débarque et c'est la faille et les trucs qui veulent dans tous les ans on comprend pas le récit s'est alterné entre voile de mort et passé le présent harry dans sa tête enfin j'ai mis vraiment super longtemps à comprendre à comprendre qui était qui et de quoi elle parlait et donc ça m'a un peu saoulé parce que j'étais pressé je voulais avancer et je voulais pas avancer tant que j'avais pas bien compris quoi donc voilà c'est ça que j'ai pas aimé c'est la façon dont était moi je me rappelle même être allé sur skype après cette scène là pour justement il se passe quoi le serpent il vient d'où c'est bien voile de mort qui est arrivé est ce qu'il a cassé sa baguette c'était vraiment pas évident c'était vraiment pas évident ouais ouais la scène est compliquée vraiment complète à comprendre donc voilà et en plus pour pour rebondir sur ce dont on parlait juste avant c'est que après ça harry a cassé sa baguette ron est pas là et on passe encore dans une séquence de camping qui est limite pire qu'avec heureusement qu'il ya la biche après pour pour remonter le niveau parce que c'est vraiment dur et aussi mais d'où est ce que le serpent peut se déguiser en batilda backshot enfin c'est pas un peu tiré par les cheveux ça aussi un serpent qui a changé quand est-ce qui se cache dans un corps de femme morte carrément carrément ça peut marcher carrément j'ai trouvé ça un peu too much le coup du de la batilda qui s'est qu'il ya un serpent en fait et tout il n'aurait pas pu envoyer un mange mort avec l'amateur simplement qu'ils se déguisent en batilda ce n'a pas été un peu plus simple mais c'est vrai mais c'est de la magie noire et on connaît pas tous les pouvoirs de nagini non plus visiblement c'est possible enfin bref donc à moi j'ai pas trop aimé cette écriture là voilà d'accord c'est pas c'est pas un super chapitre voilà même si le chapitre de godrick saouille en lui-même est vachement bien avec le de plus tôt des parents le cimetière et par émouvant comme ça ouais ça c'est vrai qu'on attendait depuis super longtemps c'est la petite parenthèse godrick solo quentin tu veux nous parler de ta scène et bien le passage où on explique un peu la jeunesse de dumbledore donc c'est quand il lise le livre de rita en fait c'est intéressant mais oui c'est vrai mais bon il fallait bien tout expliquer et et rolling voulait vraiment c'est vrai chose et la relation un peu ambigüe avec 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 lindelwald donc le nom un nom d'ailleurs comme avec entièrement oublié puis qu'il reste tout dans le coup et alors que mais bon c'est important de raconter ça mais je sais pas comment on aurait pu faire autrement mais c'est vrai que c'était parfois un peu un peu long et enfin on aurait voulu que ça avance un peu parce qu'ils ont du surtout qu'en plus on n'a pas du tout d'impartialité vis-à-vis tout ça parce que c'est vu à travers oui alors après l'intérêt de ça bon voilà en plus un peu frustrant parce que dans le tome 6 on avait justement cette découverte du passé de voldemort qui elle pour le coup était très très bien inséré dans le reste de l'histoire et ça passait très bien il aimait vraiment ses souvenirs et là ce coup-ci elle a genre tu sens qu'elle a voulu refaire un peu la même chose avec le passé de non-voltaire et elle s'est complètement enfin c'est pas complètement planté mais là c'est que des coupures de en fait là on a des coupures de journaux on a des extraits de bouquins et tout et ce qui était bien avec voile de mort c'est qu'on allait vraiment dans le passé on voyait au travers harry qui assistait à la scène là on sait que la lecture en fait c'est comme si tu j'ai dit bon je peux parler oui justement ce que j'ai ce que j'ai fait ce que j'aime bien par rapport par rapport aux tomes 6 justement où on apprend en vol on apprend les enfances de voldemort par rapport aux souvenirs réels qu'on peut en voir c'est que là on est obligé de passer par l'optique de rita skitter du bouquin de rita skitter donc on sait pas on peut pas différencier le vrai du faux on sait pas ce qu'on sait pas ce qu'elle a exagéré ce qui est vrai ce qui est faux est-ce que est-ce que elle en a rajouté là dessus est ce que justement elle a omis nous parler de certaines choses qui auraient rendu des double d'or plus gentil que plus gentil qu'elle a essayé de le faire passer justement c'est enfin moi je trouve ça pas mal le fait justement qu'on passe par par une par une optique qui qui est contre voile de mort dès le départ un peu contre d'un ballon en parlant de le départ et donc on ne sait pas ce qui est vrai ce qu'il faut quoi on ouvre à temps à la fin la confrontation avec à belle force pour savoir si c'était vrai ou si ça l'était pas tout ce qu'elle racontait d'où en fait enfin c'est la rencontre avec à belle force qui est là sur le coup vraiment intéressant ça pour le coup c'est bien alors que les scènes alors que les scènes de livres elles sont dans l'air un petit peu long donc oui mais j'aime là avant d'enchaîner sur ma scène je voulais dire en fait je suis en train de me dire que ce qui aurait été pas mal c'est de mettre tout ce passé d'un bull d'or pas dans le tome 7 mais au fil au fur et à mesure des sept hommes elle aurait pu nous mettre des petites informations d'un bull d'or dans tous les livres précédents et ce serait passé beaucoup mieux que d'avoir tout d'un coup condensé au lieu de d'autres choses qui ont rien à voir dans le tome 7 ouais enfin d'un autre côté elle voulait pas d'accord avec la formation parce que justement ça aurait été trop facile de deviner certaines choses voilà ouais non mais sur ma femme on se pense qu'il y aurait eu moyen de faire ça un peu mais je pense qu'elle aurait pu nous rajouter des choses avant ouais ouais parce qu'en fait là on a un condensé de plein de trucs ça devient l'embrouille quoi au bout d'un moment entre entre les reliques les arcrux la vie de dumbledore et puis leur quête et tout enfin ça devient le bim je crois qu'elle voulait que double d'or soit un mentor et qu'ils sont exemples pour tout le monde jusqu'à la fin et pas vouloir le ternir un peu son image avant sa mort et puis faut être honnête aussi qu'il y a beaucoup de choses auxquelles elle n'avait même pas pensé au début de son écriture qu'elle a qu'elle y apporte beaucoup de choses donc il y a un peu de ça aussi je suis tout à fait d'accord je plus soit quentin et puis il voulait pas aussi peut-être influencer notre image qu'on avait de bull d'or et qu'on enfin qu'on le voit un peu comme harry et les autres le voyait peut-être que fin là ils lui font confiance et et donc enfin peut-être que ça va atteindre la confiance du lecteur envers de moldor ce genre de choses je sais pas pour de demander à mrs rooney justement alors lignons ce moment alors ce que je disais tout à l'heure comme quoi ce que j'aimais ce que j'avais particulièrement c'était les moments où on était surpris par des choses qu'on ne s'attendait vraiment pas là de même il y avait une occasion manquée j'ai trouvé c'est elle nous emmène chez les lovegood donc on va voir xénophilius je fais ah ouais trop bien on va aller voir la maison de luna et tout ça va être trop drôle de même que la première fois que tu vois les maisons des whizzless c'était sympa et tout et là en fait on te décrit cette maison et bon on te dit ouais elle est vachement bizarre c'était vraiment ça c'était ça correspondait très bien à luna mais elle ne raconte pas vraiment ce qu'il y a dedans il y a très peu de description de l'intérieur de la maison des lovegood n'est pas grand chose en plus sur le personnage de xénophilius lovegood et au final elle aurait pu faire un truc vachement drôle et ça c'est un peu raté bah je trouve qu'elle nous décrit qu'elle est pas mal à l'église oui moi aussi xénophilius d'accord mais la maison elle nous l'a décrit mais il n'y a pas de détails il n'y a pas de un petit détail trop drôle sur les peintures tout est en cylindres enfin moi j'ai vraiment visualisé et puis les photos dans la chambre de luna avec des petites chaînes là où je sais pas trop quoi et puis le bordel partout les dessins avec tout le monde et puis le diadème et puis le diadème de cerf d'aigle et puis à l'entrée les panneaux il me semble qu'il y a des squelettes qui sont portées ouais mais dans l'ensemble en fait je crois que j'ai trouvé ce chapitre un peu trop utilitaire genre on est là pour qu'on raconte le conte des trois frères et du coup je pense qu'elle aurait pu se permettre de passer un peu plus de temps à nous raconter des trucs marrant dans le même genre que les les radis que luna porte comme boucle d'oreille j'ai pas vu suffisamment de détails comme ça pour que je trouve que ce soit vraiment suffisamment bien de toute manière ce chapitre est pas super sympa parce que xénophilus sur le coup il est odieux donc la maison a pas l'air très sympa très accueillante bah oui bah c'est normal oui il flippe surtout pour sa fille voilà voilà quoi ça fait un petit panique mais je suis d'accord avec le seul truc qui est vraiment pas bien c'est le prénom de xénophilus quoi c'est c'est absolument il faudra enfin il faut vraiment que tes parents aiment pas pour t'appeler comme ça quoi j'aime l'étrange ça lui correspond très bien il est complètement taré il appelait sa fille luna luna c'est plus simple ça qu'on pense oui lui il doit aimer sa fille oui bah oui j'aurais quand même bien voulu savoir le nom de la mère c'est tellement plus sympa je préfère pas savoir moi smoke man tu veux finir oui ma la scène que j'ai le moins aimé dans le bouquin c'est oui c'est la dernière confondation je recherche en fait que je me souviens plus que j'ai dit la dernière confondation le dernier chapitre la dernière confrontation entre entre harry et voldemort dans poudlard à la fin donc on a toute la bataille avec avec madame madame weasley qui est qui prend bellatrix et tout ça et tout mais c'est qu'il vache enfin qui est très prenant et c'est beaucoup d'action tout ça et puis à la fond on a pour feu harry qui arrive comme ça qui débarque tannin je suis le sauveur et qui va qui prend qui prend voldemort en duel et hop t'as l'impression moi j'avais dans l'image que tu as tout le monde qui s'écarte qui fait un qui fait un cercle autour d'eux et prend et puis la tape taré qui arrive en sauveur qui dit ah moi j'ai tout compris maintenant on fait comme ça et puis t'inquiète pas t'es mort et puis pouf et puis voldemort bah oui finalement je vais faire je vais faire ça petit pouf je suis mort ça fait je sais pas je trouve que c'est c'est pas très bien amené et je trouve que c'est un peu décevant comme fin en fait par rapport à ce que j'attendais je pensais pas que j'étais voile de mort il a lancé un sort et pouf ça va encore se retourner sur les contre lui et puis pouf il est mort il est disparu au revoir ouais mais c'est tellement logique par rapport à l'histoire que c'est bien quoi je trouve mais c'est logique expliqué quoi c'est pas c'est pas enfin voilà on sait pourquoi on sait comment donc ouais mais je sais pas je trouve que c'est c'est un peu comme la mort de sirius tu vois ça va trop vite et je d'accord que c'est un peu facile aussi comme façon de tuer voile de mort jean voile de mort lance la vada cadavra sa baguette sous d'arri la rattrape et la vada cadavra tu veux de mort j'ai pas très bien compris comment ça marchait et je trouve ça un peu trop facile aurait pu simplement fin de harry quelqu'un qui tuent voile de mort je ne sais pas même plus si grave que ça voilà ça aurait été beaucoup plus intéressant justement mais si que carrie carrie qu'à un moment harry prennent ses responsabilités et balance un sort pour tuer voile de mort non mais d'un autre côté c'était aussi pour pour appuyer ce que dumbledore disait par rapport à une prophétie qu'une prophétie c'est pas forcément quelque chose de enfin la prophétie elle dit un peu que l'un deux devront enfin l'un devra tuer l'autre quoi et donc finalement harry vit toute sa fin toute sa vie il pense qu'il va devoir tuer à la fin et et justement il y échappe quoi donc c'est ça la surprise ouais mais oui mais je suis d'accord mais mais je trouve que harry justement au final sur les sept tomes il n'aura jamais pratiquement jamais rien fichu il aura toujours eu de la chance où il aura toujours attendu que quelqu'un d'autre fasse quelque chose et et pouf il n'aura jamais pris ses responsabilités tu vois d'accord effectivement sauf dans le fameux chapitre où il va dans la forêt là il prend complètement sa responsabilité c'est pour ça que j'aime bien et que ce que cette scène soit bien amenée ou pas moi je trouve que le combat de la fin enfin même si l'extrême mort habite parce qu'il lance un seul sort chacun je trouve qu'il est bien parce que moi je m'étais toujours dit que harry ne devrait pas être un meurtrier voilà harry il pouvait pas vaincre voile de mort avec un avada cadavra ce n'est pas possible l'experliarmus harry il a déjà compris l'histoire de la baguette il sait que ça sert à rien d'envoyer un avada cadavra il le sait ça donc il a aucun intérêt à le faire donc c'est pas qu'il prend pas ses responsabilités c'est qu'il fait ce qu'il doit faire il sait que la baguette elle l'attaquera ça n'aide pas à me confronter dans l'image de harry qui qui se bat justement c'est tout j'ai toujours l'impression que c'est harry qui subit mais ouais tu voulais quelque chose de plus sanglant des dix du sang qui chique de partout c'est vrai que ça aurait pu être un combat ça aurait pu être avant un combat plus fort mais en fait le combat d'avant c'est les autres qui le mènent c'est vrai mais oui le combat sanglant et tout c'est les autres qui le mènent harry tout ce qu'il fait c'est attendre et voir et lui on peut pas dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités est ce qu'on termine sur l'épilogue quand même un petit mot sur cet épilogue qui a déchaîné tant de passion ouais c'est vrai que pour beaucoup de gens l'épilogue c'est vraiment c'est le moment détesté de toute la saga en fait et bon il n'est pas bien mais il n'est pas non plus si si terrifiant que ça elle nous en a tellement parlé elle nous a promis tellement de choses dans cet épilogue que forcément on était déçu on n'a pas les réponses à tout ça aurait pas été possible c'est pas un épilogue il faut écrire un huitième tome et voilà mais non il suffit de donner les quatre cinq informations qu'elle a donné après un interview c'est à dire le métier de nos trois aéros c'est tout ce qui manque mais bon ça qui manque et je trouve que ça ne répond pas à toutes les questions non plus en mettant ça en plus quoi je suis pas d'accord en fait je pense que les gens auraient préféré un épilogue qui équipe maquis qui arrivait juste après la bataille en expliquant le comment on voit tout ça comment le corps les weasley se remettre comment comment tout comment tout ça allait évoluer et pas 19 ans et pas passer directement 10 ans plus tard c'est ça qui c'est ça qui a déçu les gens c'est qu'ils voulaient savoir ce qui se passait juste après la mort de vol de mort et là justement on n'en sait rien tout à fait d'accord avec toi mais d'un autre côté genre un an plus tard l'objet du livre c'est comment on survit à tout ça quoi comment comment le monde se reconstruit donc on va passer au malheur de mon dieu on a perdu des on a perdu un fils dans la bataille etc etc des amis non il faut passer à la vie à la continuer quoi mais oui mais je suis tout à fait d'accord mais c'est un peu comme si dans la guerre 345 on passait pour passer on ne parlait pas de l'après-guerre on passait directement aux années 70 tu vois c'est vrai en plus l'histoire de l'intérêt de ce livre c'est de savoir comment les gens survivent celle l'a dit après elle a dit que ce qui était important pour elle c'est comment les gens s'en remettaient mais justement de les avoir un an plus tard et pas le lendemain par un an plus tard faut pas rêver bien sûr que non mais la vie s'est reconstruite évidemment après le nom des gamins on s'en fout en fait il aurait fallu c'est que avant les avant l'épilogue de 19 ans plus tard il aurait fallu un chapitre en plus ouais qui t'explique après quoi ouais on a genre un paragraphe on dit kingsley est devenu ministre etc mais pas plus que ça voilà là on aurait pu se permettre d'avoir un peu plus longtemps que ça où on nous raconte effectivement que harry devenu au revoir quand on ne sait ce que c'est voilà je suis d'accord quoi après nous parler du dieu de la famille bisley et tout je pense que ça n'a pas trop sa place non non mais les infos importantes quoi voilà moi je trouve que c'est ce qui manque un peu c'est pour ça qu'on a été un peu frustrant ou un peu comme dans le seigneur des anneaux où c'est plutôt par chronologie je crois qu'ils racontent où est ce qui s'est passé après et après après à telle date et telle date son mari enfin ouais mais ça c'est trop long la chronologie vite fait ouais ouais c'est peut-être un petit peu bah il faut pas croire qu'elle est si longue que ça mais je crois que mais rolling a voulu donner comment dire après tout qu'ils ont vécu elle voulait un peu lui donner une récompense et être sûr qu'il soit heureux et qu'il est des enfants mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu quelque chose juste avant enfin bon il nous faudra un autre épilogue voilà on va lui demander non pas un autre mais justement un chapitre entre le dernier chapitre et l'épilogue ouais ouais je suis d'accord que ça c'est une bonne idée ça voilà donc avis aux écrivains de poter fiction il nous manque un chapitre des chapitres manquants chroniqueurs ont perdu chapitre bon du coup on n'a pas parlé du baiser de ron et hermione mais on y pensait on y pensait non non dans les scènes préférées enfin enfin après c'est un prétexte de merde parce que c'est les elfes de maison mais enfin mais non c'est pas que les elfes de maison c'est une accumulation de tout le bazar c'est sûr que c'est ça c'est juste c'est juste la gâchette si tu veux l'élément déclencheur mais il ya tout ce qui était passé avant il ya les départs de ron le retour de ron tout ça il ya plein de choses qui font que ce baiser est important même plus important que harry et jimmy allez on coupe où où le courrier des lecteurs ou bienvenue dans la rubrique courrier des lecteurs votre rubrique alors déjà toute la rythme tient énormément à vous remercier pour vos messages de félicitations et d'encouragement c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à continuer et à faire une émission qui il nous semble de qualité pour terminer ce cycle sur les livres harry potter donc encore des messages pour nous faire partager vos scènes préférées et détestées alors déjà marlène qui qui bon alors pour elle ses scènes préférées c'est déjà potter watch c'est un petit coup de rythme c'est sympa donc l'émission où on retrouve fred george qu'une celle lui par enfin tout le monde et et les jordan bien entendu donc ça c'est quand même un bon moment de d'espoir et puis dans un registre un petit peu plus sérieuse son autre scène préférée c'est bien entendu le récit de créatures donc on en a parlé tout à l'heure avec Helena je reviens pas dessus il est évident qu'on apprend beaucoup de choses et que ça faisait très longtemps qu'on attendait ce moment là pour nous expliquer toute l'histoire de rab nicolas partage aussi avec nous sa scène préférée qui lui est plus vers la fin en fait c'est juste avant l'épilogue c'est ce moment de calme entre entre la fin de la bataille et l'épilogue c'est à dire le repos du guerrier enfin harry qui va se coucher qui c'est fini voilà et et nicolas aussi une petite pensée pour pour hermian voilà dans les scènes détestés marlène partage avec nous donc et avec moi aussi d'ailleurs là le chapitre de la commission des nez moldus pareil je reviendrai je m'étalerai pas dessus c'est un petit peu pour les mêmes raisons c'est une scène qui est extrêmement dur mais sur sur toute la saga je pense que ombrage n'est pas étrangère à tout ça bien entendu mais c'est aussi cette ambiance extrêmement donc inquisitrice et très policé enfin je comment comment dire enfin cette mauvaise ambiance qu'il ya au ministère quoi très dur très malsaine nicolas donc pour lui c'est l'épilogue qui l'a trouvé bon on va pas revenir sur l'épilogue on sait tous qu'on a tous été un petit peu déçu parce qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on attendait et puis et puis aussi nicolas qui n'a pas aimé la mort de fred personne ne l'a aimé sauf que lui sans douter un petit peu mais c'est quand même pas bien passé du tout merci à vous deux d'avoir partagé avec nous scènes préférées détestées n'hésitez pas même si bon là maintenant on pourra pas repartager des scènes comme ça mais n'hésitez pas à partager avec nous vos sentiments sur l'actualité potterienne ce qu'on en parlera sûrement ou sinon à revenir sur un des moments des épisodes passés voilà merci beaucoup donc pour les documentaires moldus on va revenir sur la bande annonce donc la bande annonce numéro 2 celle qui est apparu mi novembre je crois au début novembre donc voilà la dernière à 27 octobre bon bah alors c'était début novembre plutôt donc fin octobre début novembre donc c'est la la bande annonce en fait et bah cette fois et bah c'est pas l'orphelinat mais c'est l'autre donc on en apprend un peu plus donc c'est celle qui commence avec le plan sur la caverne on voit la main de dumbledore donc la main noire donc jusqu'à là pas de souci ensuite donc toujours dans donc bah là il suffit de regarder si moi je crois non non moi je veux dire quand même que là j'aime bien la musique sur ces scènes c'est une salle avec c'est une musique assez mystérieuse qui n'a rien à voir avec la musique à laquelle on était habitué pour les films précédents c'est genre plus du tout le thème d'edwige n'a rien et ça correspond assez bien parce qu'en soit tu vois juste cette scène de deux vagues qui se projettent contre des rochers je sais pas du tout quoi ça parle mais la musique pour le coup te met vraiment d'une ambiance mystérieuse qui correspondra quand même est ce que tu veux de la cave qu'on voit quasiment pas enfin tu te doutes que c'est pour la caverne quoi ouais la caverne au bord de la mer par contre moi je pensais qu'on était quasiment la nuit quand ils y allaient et là on a l'impression d'être le jour trouvez pas ça bizarre c'est vrai ça rend mieux à mon avis c'est tout ouais d'accord ça y est c'est vrai dans le bouquin c'est la nuit mais pas faux oui mais bon ce serait pas la première erreur qu'ils font en même temps en même temps ouais bon je suis désolé je reviens un peu sur la bande annonce 3 on va on a dit qu'on n'en parlait pas mais on voit un moment harry et dumbledore sur un rocher et il fait vraiment un temps de chien il voit qu on voit qu'il pleut et tout qu'il ya de l'orage qui fait un temps gris et là il a l'air de faire plutôt beau en même temps sur le plan de la caverne donc je me demande si c'est peut-être pas un retour en arrière vite fait un souvenir de voldemort ou je sais pas oui c'est peut-être ça oui on a pas bête on verra bien donc toujours dans cette caverne donc ah pardon non tu voulais dire quelque chose quentin non non je veux dire je confirme je viens de vérifier le 3e 3e bande annonce qu'il fait un temps de chien ça ne correspond pas du tout voilà ok mais c'est ce que je veux dire ils ont pas eu le temps de terminer les épées spéciaux entre la deuxième et la troisième bande annonce ça se pourrait ça se pourrait donc non je pense c'est plutôt au niveau du montage ils nous ont bidouillé un truc donc dans la caverne on y retourne donc on a dumbledore qui nous fait son cercle de feu je connais plus là il nous fait ouais carrément il ressemble trop à gandalf vous ne passerez pas mais c'est tout à fait ça avec son cerceau de feu et tout j'ai dit que c'était gandalf à moi la première fois que j'étais je l'ai vu quoi en plus il est sans chapeau la barbe longue juste avant on voit sa main sa main qui est pourrie qui est complètement cramée entre la scène de la mer et les flammes on la voit où tu sens que à mon avis c'est une scène dont ils sont super fiers parce que cette scène dans tous les dans toutes les bandes annonces nous la casse on a vu déjà genre 20 photos de cette scène sur le gros les gros effets spéciaux et tout ce film ici ils ont pas de dragons ils ont pas de gros combats etc donc ils nous ont mis ça à la place et je pense qu'on va s'en taper pas mal de cette scène parce que ils adorent ils adorent ce qu'ils ont fait dans la caverne je crois qu'ils sont très fiers d'eux en oui oui j'ai lu plusieurs d'articles sans doute qu'ils peuvent mais je sens qu'ils disent bien cette scène ouais je sais pas non j'ai l'impression que je vais beaucoup rire quand je vais la voir au ciné ouais en plus c'est une scène c'est enfin c'est la caverne c'est le remake de superman avec les cristaux et tout carrément on l'avait déjà dit mais on le répète mais je demande à voir ça quand même donc nous poursuivons donc on a une conversation avec entre harry et dumbledore donc harry je crois que dumbledore lui dit j'ai besoin de toi enfin il faut que tu sois vigilant toujours tout le temps à chaque seconde et aussi une fois de plus je dois en demander trop de toi harry ce qui est la phrase qu'il y avait eu à la base dans la bande annonce pourrie de 15 secondes sans images qu'on avait eu tout au début là maintenant ça nous revient dessus mais enfin au final cette phrase elle n'a rien à voir avec le reste quoi oui enfin je vois pas trop quoi non plus quoi je correspond à part on peut on peut supprimer cette phrase et la bonne annonce fait tout en sens elle le sert à rien carrément non c'est vrai qu'elle sert à rien je dois l'avouer une fois de plus je dois en demander trop de toi harry bon bah d'accord très bien montre que tu vas demander lui et non on nous montre pas donc au final c'est un peu c'est ce que dumbledore pourrait dire à harry dans la première dans sa première séance avec avec la pancine dans le film je veux dire dans la bande annonce elle correspond à rien donc c'est un peu bête de la bande annonce qu'on voit vraiment c'est juste parce que c'est une fois de plus tu vois c'est dire que c'est le sixième film tout ça machin c'est juste pour ça que c'est dans la bande annonce donc la suite et ben la suite accrochez vous parce que c'est un enchaînement de scènes rapides donc on a harry qui court je crois c'est dans un champ de maïs où je sais pas dans trop ce que c'est enfin ça ça doit être la scène au départ qu'ils ont rajouté au terrier exactement c'est du terrier puisque on le voit juste après ça puisque après on voit le terrier qui flambe au fond on voit une maison qui flambe et un peu plus loin encore dans la bande annonce la maison flambe et carrément de près donc c'est le terrier qui flambe donc ça c'est la scène rajouté alors on va se bancaire sur un seul sinon on est obligé mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle apparaît dans le film elle apparaît au moment de noël c'est au moment des vacances de noël et une scène qui est rajoutée qui n'était pas dans le livre qui sera dans le film où il ya une attaque fédric greyback et belatrix l'estrange attaque le terrier au moment des vacances et du coup il ya tout c'est sûr dans la maison autour du terrier c'est pour nous donner une idée de l'ambiance comme quoi c'est la guerre d'accord mais il n'y a pas de neige donc c'est pour ça que j'avais pas trop capté si c'était l'hiver ou pas quoi c'est le réchauffement climatique en angleterre il n'y a jamais en angleterre il n'y a jamais d'accord bon alors c'est le réchauffement climatique en fait ce film est un film qui s'engage justement algor fait un caméo dans le film je te va te faire passer un message il faut que tu éteignes la lumière d'accord bon on va revenir au sujet initial donc après le terrier qui crème donc on a des scènes vite fait de poudlard ou voir il non c'est hermione et ron on voit drago malfoy vite fait aussi et on voit voldemore qui apparaît sous forme de serpent donc on dirait que ça revient du tome 5 enfin du film 5 le serpent je sais pas la scène de la fontaine tout les effets spéciaux du coup on va prendre un peu nos jolis serpent de feu du film 5 voilà ouais enfin c'est en plus derrière si vraiment on s'arrête sur l'image on voit vraiment les briques rouges vous savez vous vous souvenez du décor à la fin les briques rouges bah c'est exactement ça quoi voilà et c'est comme c'est quand même intéressant que juste avant on ait vu drago malfoy parce que drago malfoy on voit jamais dans les bandes annonces et ça montre bien que ce coup si c'est quand même un personnage qui va pas beaucoup plus d'importance et qu'on va beaucoup plus s'attarder sur lui oui en effet là on voit on voit de loin pour le moment mais rien que le montre c'est déjà symbolique quoi oui donc après cette scène on a donc le premier transplanage de harry avec dumbledore en compagnie de vous remarquerez qu'il n'y a pas de traînée blanche ni noir cette fois c'est un transplanage classe enfin moi je trouve mais c'est donc en s'enchaîner par un transplanage de bataille comme ce qui nous avait fait à la fin du 5 oui oui qui refont aussi ça et qui vont nous refaire pour le 6 d'ailleurs qui vont nous refaire moi j'aime j'aime pas le transplanage je suis désolé c'est pas ça que c'est censé ressembler le transplanage là on dirait qu'aujourd'hui commence à s'envoler qui disparaissent dans le rien alors que normalement cette fois il tourne et tu disparaît il n'y a pas ce truc un peu bizarre où tu pars limite comme un peu comme leur atterrissage avec un port au loin là ils ont fait un peu le même effet mais c'est pas ça c'est censé ressembler ne pas bouger il tourne en 3d mais il bouge pas concrètement c'est le truc qui fait que tu vois tu vois tu vois tu qui s'échappent tu as l'impression qu'il ya un truc qui s'envole un peu désolé je voulais un truc qui serait beaucoup moins télégénique que ce qu'ils sont en train de nous montrer en fait je pense que c'est ça mais oui mais il recycle les effets il recycle les effets spéciaux c'est cher donc il recycle plus de budget pour le quidditch qui apparaît juste après par exemple voilà donc on a vite fait une scène de quidditch donc on voit la formation de griffondor on voit la formation griffondor donc je crois qu'ils jouent contre serpentard puisqu'on voit l'étendard vert derrière et donc on voit même genie je crois le numéro 5 non c'est genie weasley qui vole ça va pas reconnaître mais sûrement sur moi c'est une très bonne chose je pense c'est elle à une minute 30 à 48 secondes ouais oui c'est elle il est marqué weasley et on va super bien la porte et ça ira bien que ses cheveux ok donc ensuite on a la célébration et puis le fameux baiser ron lavande toulou c'est un peu elle qui lui saute dessus il n'y a pas l'air d'être totalement contre un non c'est ça non elle ressemble à candy avec ses boucles blondes comme ça ça ressemble à la fois et donc c'est la première fois qu'on voit la vende je sais pas moi je m'attendais pas vraiment à avoir la vende comme ça en fait même avec les photos je sais pas je la voyais pas blonde plutôt brune ou je sais pas voilà moi aussi mais elle est pas blonde je crois pas dans le livre non non dans le livre on ne dit jamais en fait c'est bizarre tout le monde pense qu'elle est châton mais on ne dit jamais ce n'est pas il dit on sait rien en fait c'est juste que à cause de son nom on se dit ouais doit être châton mais en fait on n'en sait rien elle a une coiffure bizarre quand même là je crois à juste et juste que la même moment dans le temps juste à 50 une seconde on peut voir qu'il ya un tonneau de bière au beurre au fond pourquoi moi j'aime bien c'est vrai il ya un tonneau donc ensuite on retourne avec dumbledore donc on est à nouveau dans son bureau et on retrouve l'étagère avec les fioles enfin les fioles où il y avait les souvenirs de donc pour retourner dans les souvenirs de voile de mort donc on avait déjà parlé donc dans la bande annonce précédente mais cette fois c'est beaucoup plus rapide et on voit surtout au ras slogan qui qui s'extraît un souvenir donc le filament et tout donc je suppose que c'est le c'est pendant le passage où il donne le bon le bon souvenir à harry quoi puisque une de ses quêtes il ya quelqu'un d'absolument gigantesque derrière qui a priori doit être agride j'avais pas fait gaffe j'avais pas fait gaffe finitif ah ouais peut-être ah oui c'est vrai oui c'est agride ah oui c'est vrai c'est dans sa maison c'est dans la maison d'agrid en fait alors qu'ils vont nous faire l'enterrement on va voir la campagne d'agrid ça pourrait être un endroit joli à voir quand même on aura peut-être on aura peut-être le droit à la salle de l'enterrement avec agrid complètement bourré et tout enfin race complètement joli ça pourrait être marrant ensuite donc donc on a la fameuse scène de la caverne on y retourne avec les cristaux et le terrier qui revient donc cette fois on voit bien que c'est le terrier il est trop bien le terrier il ya un point il ya un étage au dessus mais quand tu vois il est vraiment biscornu il ya un étage tout en haut tu sais pas très bien comment il tient genre il dépasse le côté et tout ouais mais c'est comme dans le cadre et on voit dans le cadre de la maison marrant pour le terrier mais déjà dans le cadre la maison était complètement biscornu et tout puis là là on la reconnaît quoi de suite tu vois une maison comme ça tu dis bah c'est le terrier quoi voilà donc on a la scène de l'éclair dans le ciel là qui est lancé par mcgonogal je suppose donc je suppose que c'est à la mort de dumbledore quand tout le monde est rassemblé ensuite à nouveau des scènes et là ça s'enchaîne mais à une vitesse hallucinante quoi on a des chaînes des scènes de terrier et des scènes donc de l'école donc les mangements qui attaquent ensuite l'orphelinat ensuite vol de snape qui est en train de avec toute l'équipe en train d'attaquer pundar ensuite on voit harry qui court dans les bois bateaux à espèces de lâches et là il nous sauve chini d'un 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 sortilège qu'elle allait recevoir ils sont les pieds dans l'eau et ça ça a l'air d'être au terrier c'est bizarre oui oui c'est toujours au terrier c'est la scène d'été en fait ils nous ont passé la série quoi si on recolle tous les morceaux ouais si on si on si on recolle tous les tous les morceaux des bandes annonce ou pas voir toute la scène des du terrier quoi parce qu'on voit un moment aussi lupin qui qui poursuit harry dehors avec le terrier en train de flamber derrière enfin bref on a tout ça mais on voit aussi la fixe on voit quand même la fixe d'ampoules lard aussi genre juste avant il ya moins de se mettre en feu il ya de la fixe dans la grande salle ça je sais pas ce que c'est ici elle fait partie du groupe qui attaque qui attaque à la fin et je crois je crois c'est à la fin de fin dans la c'est dans la bande annonce numéro 3 j'y reviens encore désolé on voit d'ailleurs quand ils sont tous sur le balcon on entend bellatrix d'estrange rire et en plus elle lance un sortilège en haut dans le ciel donc je pense c'est elle qui fait apparaître la tête la marque des ténèbres donc elle est là pendant la scène de poudlard ouais ouais d'accord donc voilà donc je pense qu'il n'est pas censé être là mais bon c'est la méchante on la met quoi ça c'est pas de plusieurs pronoms à la base ouais pour les gens qui connaissent que les films c'est bien comme ça un personnage assez quand même c'est bien d'avoir ajouté visuellement on l'envoie bien donc donc j'ai même oui oui pour revenir à la scène d'appeler en fait c'est bellatrix qui l'enflamme je crois en plus le terrier parce qu'elle est en train de sauter de joie et tout après non il semble oui je sais pas ils sont trois quatre pendant la scène du terrier il ya greyback il ya bellatrix et deux autres je sais pas trop qui c'est j'ai l'impression qu'il ya malfoy aussi mais je suis pas sûr bref en tout cas on arrive donc à la fin et puis on a cette dernière scène avec d'attendre doucement doucement mais c'est pas un sprint pour autant il ya quand même cette scène où harry disparaît où on a harry qui disparaît dans le coup de l'art express oui oui quand on l'a dit quand on en a parlé ouais et vous avez vu le nez en sang de harry genre il ya du sang partout sur le visage il vient pas de se recevoir un coup de poing normalement ouais si il vient de se recevoir un coup de pied de malfoy sur le visage mais je sais pas je trouve ça marrant c'est pas joli à voir quand on est puis le recouvre avec sa cape d'invisibilité c'est bien de l'avoir gardé mais là ça suit assez fidèlement le livre quoi moi à tout à fait c'est très bien mais il ya à part la scène rajouté du terrier je trouve ça ça suit assez assez bien le livre et ouais et puis après on voit la cabane de la grid ah oui ouais et puis la belle atrice qui est entrée à ce moment là qu'avec bellatrix et sautent ouais voilà qu'ils sautent de juin ouais je pensais que c'était le carrière on a brûlé voilà c'est la fête quoi ah ouais d'accord donc ouais donc en fait on sait pas qui est à l'attaque du terrier ça c'est les gens qui sont voilà donc peut-être que bellatrix c'était pas au terrier en fait je sais pas on verra justement moi je veux dire quand on a repart un petit peu avant la ronde juste quand quand harry sauve jimmy des sortilèges c'est pas fendry gré bac qu'on voit juste après qui me semble que si oui si si c'est lui si si c'est lui vu que c'est dans le champ de maïs ça doit bien être l'attaque du terrier donc on doit avoir gré bac qui apparaît beaucoup plus tôt dans le bouquin enfin dans le film que dans le livre mais on verrait pas qu'on est sûr qu'il est au terrier mais les autres n'est pas sûr voilà voilà et donc on finit cette bande annonce avec la fameuse scène avec romy le davan et et qui qui regarde attentivement harry et hermione qui lui dit je suis sûr qu'elle s'intéresse à toi parce que tu es l'élu et puis harry qui lui fait mais je suis l'élu et qui se reçoit un coup de parchemin sur la tête je sais pas ce que c'est dans les films j'ai toujours l'impression qu'ils font genre il ya comme s'il y avait un petit truc entre ron et entre hermione et harry et la complicité c'est un peu normal ouais ils ont joué un peu mais là ça fait presque de la jalousie plutôt que de la complicité ouais je trouve ça un peu un peu genre ça pourrait être ron quoi la limite oui c'est vrai ils sont un peu déformés mais ron dans les films il est marrant il est beaucoup plus non mais il est beaucoup plus combattant dans les bouquins quoi qu'est-ce que j'ai dit moi je veux dire dans les livres il est quand même assez courageux combattant et je veux pas dire son chapeau de quidditch il est juste mais affreux quoi avec son chapeau en cuillère ça va avec la robe de balle avec le pull ça va avec tout ça c'est normal le rendre ridicule de façon ron est l'élément comique des films bien sûr c'est ça quoi remet ron et les jumeaux quoi oui mais ils sont plus là les jumeaux fin si on les voit au terrier je crois un moment mais bon ils seront plus là à l'école on va dire mais les jumeaux c'est le comique un peu plus un peu plus classe et un peu c'est le bon comique alors que ron c'est plutôt le comique pathétique tu vois c'est je te fais rire parce qu'en fait voilà tout à fait ouais c'est ça un peu mal mais cette scène est finale faut quand même dire que c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le livre genre à aucun moment on nous parle de harry qui genre se voudrait être populaire auprès des filles ou que sais-je mais et au final c'est assez logique que harry qui est quand même un adolescent de genre 15 ou 16 ans effectivement il a un truc qui marche bien avec les filles c'est finalement pas surprenant que ils veulent y va jouer un peu avec donc c'est normal qu'ils aient rajouté ça dans le film finalement même si je sais pas si c'était la peine de le mettre dans la bande annonce ouais mais normalement à comprendre que c'était remis le daveyn parce que comme c'est une scène un peu parachuté par rapport aux livres je moi j'avais même pas reconnu en plus remis le daveyn pour moi elle vient d'arriver elle est beaucoup plus jeune là elle fait pas beaucoup plus jeune que lui non je crois qu'elle est en quatrième elle est en quatrième année qu'elle est pas super de toute façon moi je dis on en reparlera puisque dans la scène donc dans le prochain épisode on vous reparlera de la bande annonce 3 et dans la bande annonce 3 on a les chocolats et compagnie donc on vous reparlera de tout ça et on va s'arrêter là pour la bande annonce numéro 2 donc merci à tous d'avoir écouté le 28e épisode de la rythme qui est maintenant terminé si vous voulez nous contacter vous pouvez nous écrire un rythme à gazette-du-sorcier.com ou sur skype chercher le pseudo gazette-du-sorcier ou encore aller sur le forum de la rythme qui est situé vers le bas du forum de la gazette-du-sorcier donc avec nous nous avions ce soir papa marie au revoir papelle hélène à au revoir à aïlis qui est déjà partie alors encore là bon donc aïlis l'a fait au revoir par procuration voilà nous avons quentin de l'encyclopédie harry potter qui était là avec nous voilà ce fut un plaisir ouais j'ai toujours là j'espère qu'on aura d'autres épisodes aussi ouais avec pour moi aussi nous avons que pruno qui est déjà parti et enfin c'est à dire moi voilà c'était bien content de participer à la rythme donc on va se quitter en musique avec une chanson de wizard rock des dragons de malfoys qui s'appelle my dad is rich your dad is dead on va s'arrêter là bon donc je reprends la prochaine fois nous parlerons de beetle le bard qui paraît le 4 décembre comme vous le savez sûrement et de la troisième bande annonce du film 6 voilà merci de nous avoir écouté au revoir my dad's always there to open all my doors you have to call a patroness just to catch a glimpse of yours my mom says she loves me when she talks me into bed how's your mommy doing in the mirror of erysad my dad is rich and your dad is dead my dad is rich and your dad is dead your dad's on his journey to the great beyond when you're dueling you might see him come out of someone else's someone else's one you may have freed our house elf or brought doubt to our family name but your parents still got toasted by a big green glowing flame my dad is rich and your dad is dead my dad is rich and your dad is dead my dad is rich and your dad is dead my dad is rich and your dad is dead Sous-titrage Société Radio-Canada